Musique Bonjour, si vous avez acheté le cours d'aujourd'hui, c'est que vous voulez apprendre comment nettoyer votre capteur. La raison pour laquelle vous voulez sûrement apprendre à nettoyer votre capteur, c'est que vous avez vu dans vos photos, en photographiant soit un ciel bleu ou un ciel gris, des points noirs apparaissent, comme vous voyez la photo à l'écran, dans vos photos. Donc moi je vais vous montrer comment vous en débarrasser, puis ensuite je vais vous montrer comment éviter que ça arrive. Première des choses pour faire le nettoyage, je vous conseille d'aller dans une salle de bain. Pourquoi une salle de bain? C'est que je vais aller dans un endroit où il y a le moins de poussière possible, qu'on a toujours dans notre environnement. Première chose que je vais faire, je vais partir la douche et je vais mettre l'eau le plus bouillante possible pour faire une vapeur. Tout ça, ça va faire tomber la poussière. Donc, j'ouvre l'eau, je le mets à l'eau bouillante, j'attends qu'il y ait une bonne vapeur. Aujourd'hui je ne peux pas le faire en cause de la caméra, sinon on va avoir de la buée dans l'entier. Ça c'est la première étape à faire, c'est d'aller mettre le maximum de vapeur dans la salle de bain. Ensuite, j'aurai besoin d'une poire pour pouvoir envoyer de l'air sur le capteur. Vous allez avoir besoin de deux autres instruments, des petits pinceaux aussi qui vendent pour nettoyer les capteurs que vous allez trouver en magasin. Puis vous allez aussi avoir besoin du liquide pour mettre sur ces bâtons. Ce qui est spécial, ces bâtons, c'est que quand je mets les gouttes dessus, c'est un tissu spécial, comme vous voyez à l'écran. Quand je mets le liquide, il s'étend égal partout, puis c'est ce que je vais utiliser pour aller dans mon capteur. Ensuite, je vais vous montrer par le menu, puis à tous les appareils photo, c'est toujours la même chose, peu importe que ce soit Nikon, Canon, peu importe le modèle, vous pouvez faire relever votre miroir. Donc, je vous montre comment relever votre miroir. Donc, c'est tout simple, je vais aller dans le menu. Ensuite, je vais aller ici, tu vois ce que j'ai un outil. Il faut que je me rende à nettoyage du capteur. Je vais faire 7. Nettoyage du capteur manuel. Pourquoi que je vais prendre manuel? Puis là, pour les gens, j'ai vu des gens essayer de faire ça, ils se mettent sur une pause de 30 secondes. Évitez de faire ça. La bonne raison est que s'il faut que l'appareil manque de batterie, ou que les stores se referment, vous allez abîmer votre appareil. Sur le nettoyage manuel, il y a deux choses qui vont arriver. La première, si ma batterie est trop faible, il ne voudra pas faire le nettoyage. Et la deuxième, je suis assuré que les stores ne vont pas se fermer. Donc, je fais OK, puis écoutez bien le bruit. Là, mon miroir est relevé, mes rideaux se sont tassés, j'ai accès directement à mon capteur. La première chose à faire, c'est envoyer le maximum d'air. Là, on n'oublie pas qu'on a toujours de la bruit dans la salle de bain. J'envoie de l'air comme ça. Ensuite, avec mon petit bâton imbibé de liquide, ce que je vais faire, je vais éclairer comme ça ici dans mon capteur. Pour bien voir où je travaille. Et puis, je vais passer un coup pour enlever les poussières, et les tâches, et puis un deuxième coup. Comme ça ici. Ce n'est pas plus compliqué. Maintenant, tout ce qu'il me reste à faire, pour que le capteur se referme, c'est de fermer l'appareil. Comme ça ici. Je ferme l'appareil. Et le miroir et les rideaux se replacent. Donc, tout ce qu'il me reste à faire maintenant, c'est d'aller dehors, photographier le ciel, puis m'assurer qu'il ne reste plus de points noirs dans mon appareil. Donc, je suis maintenant à l'extérieur, je vais faire ma photo. Juste pour oublier, quand vous allez faire votre test, de vous assurer d'être à F11 et plus. Donc, F14, F16. C'est à partir de ce moment-là que les points noirs, vous allez les voir apparaître. Donc, ce que j'ai fait, j'ai mis sur le manuel focus, pour faire ma mise au point manuellement. Donc, je suis placé selon la lumière. Je me suis mis à 100 ISO, 1,8 de seconde, F14. Alors, je vais maintenant photographier le ciel qui est complètement bleu, comme ça ici. Je n'ai aucun point noir qui apparaît, comme vous pouvez le voir à l'écran. Aucun point noir qui apparaît de poussière qui était sur mon capteur. Donc, c'est un nettoyage réussi. Si jamais ça arrive que vous voyez encore des petites taches noires, bien, ils ont aussi des loupes pour mieux voir. Mais sinon, vous pouvez regarder avec la lampe de poche, vous allez quand même les voir. Il va recommencer le procédé. Si ça persiste, bien là, peut-être l'envoyer chez un spécialiste. Le problème pourrait être plus grave que simplement des dépôts sur votre capteur. Donc, je vous remercie beaucoup. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada